Il y a du vent mais c'est calme. Il fait chaud remarque. Calme avant la tempête j'espère. Donc l'objectif c'est vraiment la découverte d'un nouveau plan d'eau, comme on en rêve tous. Ce que je me suis aperçu pour ma première venue ici, c'est qu'il y avait énormément d'écrevisses hier. Le risque c'est de pêcher à la goutte d'eau. Il faut tout que je bâche, parce que sinon je vais pêcher à blanc. Elle est lourde, elle est longue, elle est belle. Vraiment un joli poisson. Un peu la récompense jusqu'à présent. L'idée de ne pas mettre de graines, de pelets, c'est d'entrer, d'essayer de sélectionner un petit peu les poissons, avec un amorçage à la bouillette pure. Il est 20h, j'amorce l'habitude à 20h, touche à 20h. Que la moyenne continue de monter ! Je me dépêche, nouveau plan d'eau, nouveau week-end. Et c'est ma dernière canne, il est déjà 20h. Je vais pouvoir pêcher au moins les premières heures de la nuit correctement. C'est le bon plan. Pour l'instant je pêche un peu à vue. Et on va voir comment ça se passe. J'ai eu un peu à vue. J'ai eu un peu à vue. Je vais pouvoir reposer le petit peu à vue. C'est parti, j'ai eu un peu à vue à l'aider. Contre toute attente, j'enregistre très rapidement une touche sur la canne que je viens de déposer. Coup de chance ou stratégie validée, nous verrons bien. Mais quoi qu'il en soit, les bordures encombrées sont très souvent des spots de premier choix. J'en ai encore la preuve ce coup-ci. Je commence donc ma session avec une jolie commune, de quoi être en confiance. Je m'empresse de déposer la canne pour profiter du bon créneau. Et c'est confiant pour la nuit que je décide de remettre quelques bouillettes au cobra sur mon cou de plein eau. Pour une fois, j'ai réussi à prendre mon jeudi après-midi, c'est-à-dire que j'ai trois nuits, mais je suis arrivé très tard ce soir. J'ai posé les lignes, la nuit commence à tomber. Pour cette nuit du jeudi soir, c'est une nuit bonus on va dire, mais comme on est en été, c'est bien d'avoir une nuit de plus. Parce que c'est souvent la nuit que ça se passe. Et là, première chose, après une heure de pêche, j'ai fait une jolie commune d'entrée. Alors c'était une zone que j'avais identifiée bien sous les bois là-bas. Et derrière, je fais une tanche. Par contre, quand j'ai fait la tanche, premier indicateur important sur ce plan d'eau. Ma bille, elle était complètement rongée. Donc ça veut dire qu'il y a des écrevisses. J'en ai vu d'ailleurs quelques-unes au bord. Il faut tout que je bâche parce que sinon je vais pêcher à blanc. Donc je vais bâcher, je repose et je vais me coucher. C'est parti. Sans grande surprise, une fois la nuit tombée, les touches ne tardent pas à arriver. C'est très souvent le cas en été, où à cause des fortes chaleurs de la journée, les poissons adoptent une activité alimentaire essentiellement nocturne. Une nouvelle commune d'un calibre similaire à la première rejoint l'épuisette peu avant minuit. Les poissons ont investi la zone, les touches s'enchaînent et je capture ma première miroir, toujours dans la douzaine de kilos. Je continuerai à replacer les cadres jusqu'à capturer un poisson un peu plus gros. C'est le quatrième fiche, il est 2h30 du matin. Il commence très fort mais j'ai besoin de dormir un petit peu pour être en forme demain. Donc je ne vais pas reposer, les écrevisses sont hyper actifs en plus. Donc très joli poisson, c'est sûrement le plus beau de ces poissons pour l'instant. Celui-là est vraiment joli celui-là. Après quelques heures de sommeil bien mérité, me voici prêt à affronter une nouvelle journée. La lumière est fantastique et après quelques clichés, je replace soigneusement mes trois canons. La nuit a confirmé mon approche, je ne change donc rien et continue à amorcer mes spots avec uniquement des bouillettes sel en 20mm. Aucune décroche cette nuit, je continue donc avec mes fidèles spinner rigs léchés d'un wafter sel de 18mm. Espérons que le coup du matin m'offre un poisson supplémentaire. Il ne faudra pas attendre longtemps puisqu'une timide touche sur la canne de droite me tire du Becher peu de temps après. C'est dur le matin là. Bon, cette nuit, elle a été terrible. Les poissons sont rentrés sans l'amorçage. J'ai enchaîné les poissons moyens avec quand même une belle miroir dans le lot. Je n'ai pas eu le courage de reposer à partir de 2h du matin, il fallait que je dorme sinon aujourd'hui je ne serai pas opérationnel. Et j'ai reposé les cannes tout de suite ce matin là. Au lever du jour, il y avait une lumière formidable. C'est vraiment très très joli. Je me suis recouché une petite heure là. Et ça repart tout de suite sur ma ligne sur la bordure. Bon signe pour la journée, je ne sais pas, ils annoncent une grosse grosse journée de chaleur. Pour l'instant ça n'a pas l'air de se lever, ça tient. Donc on va essayer de prendre un ou deux poissons aujourd'hui et puis pourquoi pas une jolie. Très joli miroir. C'est un peu le gabarit des poissons que j'ai fait. Il y en a une qui sortait du lot quand même cette nuit, qui avait un bon bidon, une belle miroir. C'est des jolis poissons qui combattent vraiment bien. Et ça me permet de commencer à découvrir le cheptel. C'est sympa parce que quand on arrive sur un nouveau plan d'eau, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut être des tout petits poissons atteints de nanisme ou alors des belles miroirs. Là il y a un peu de variété, il y a des communes, des miroirs. Pour l'instant c'est assez calibré. C'est à peu près dans les 10-12 kg. Mais ce qui est sympa c'est aussi quand on découvre un plan d'eau, c'est de jamais savoir sur quoi on va tomber. Donc on va continuer de mettre en place la stratégie qu'on a commencé. Et puis on va voir au fil de la session si on arrive à faire monter un petit peu la moyenne. Et puis à découvrir encore ce cheptel avec peut-être quelques jolis poissons à la clé. Alors la semaine dernière je suis venu pêcher dans la région qui n'est pas très loin de chez moi. Et j'étais sur un petit plan d'eau à côté. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Bertrand. qui m'a proposé, on a discuté et au fil du moment je me suis aperçu que c'était un monsieur qui avait racheté un étang communal. Qui appartenait donc à la commune, qui était ouvert à la pêche et qui désormais depuis deux ans ne l'est plus. Et il a été racheté par Bertrand et probablement il va l'ouvrir à la pêche commerciale l'année prochaine en 2024. Et il me proposait de venir regarder un petit peu ce qu'il y avait dans l'étang parce qu'il ne savait pas trop. Et donc il m'a proposé très gentiment de venir pêcher ce week-end pendant deux ou trois nuits. Et donc comme c'est pas très loin de chez moi j'ai eu l'occasion de pouvoir venir le sonder. Et le pré-amorcer pendant quelques jours à l'avance pour être sûr d'arriver parce que c'est quand même assez grand. Ça fait 12 hectares donc je voulais regarder un peu à quoi ressemblaient les fonds pour gagner du temps. J'ai amorcé deux spots en fait. Un gros au fond de cailloux. Vraiment ça descend de 2 mètres plein de cailloux jusqu'à 3 mètres avec un fond plus mou en bas. Et donc j'ai trouvé une zone qui était parfaitement propice à accepter la présence de carpes. Et voir il y a pas mal d'écrevisses aussi à ce que ça soit une zone où les carpes se nourrissent. Et puis une bordure très boisée avec des gros bosquets qui tombent dans l'eau. Donc voilà ça ressemble aussi à l'ombre une bonne partie de la journée. Ça ressemblait à une zone où les poissons allaient se tanquer une bonne partie de la journée à cette saison. On est en plein été. La pêche est compliquée. Il faut s'attendre à avoir des touches plus tôt la nuit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la décision de venir mettre un petit peu de bouillette quelques jours avant. Et principalement le soir à la même heure aux alentours de 19h 20h. Un petit peu avant la tombée de la nuit pour que les poissons qui s'alimentent principalement la nuit à cette saison puissent visiter les zones. Ça me fait gagner un petit peu de temps parce que la découverte d'un plan d'eau c'est toujours 24h 48h avant de comprendre comment ça fonctionne. Et puis ça me permet d'arriver avec des poissons potentiellement déjà sur la zone. Et j'ai vu que les poissons avaient déjà très bien répondu à l'amorçage puisque j'ai fait quelques touches déjà dès la première nuit. Donc l'objectif c'est vraiment la découverte d'un nouveau plan d'eau comme on en rêve tous. On ne connaît pas le cheptel. On sait qu'à l'époque il y avait dans cet étang communal quelques gros poissons. Mais comme tout étang qui est fermé pendant un long moment et ouvert un peu de partout, on ne sait pas trop si les poissons sont restés avec tout ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas j'ai vu quelques poissons lorsque je suis venu repérer principalement des poissons de taille moyenne comme j'ai pu capturer depuis que je suis ici la nuit passée. C'est à dire des poissons qui font dans la tranche 10-12 même si j'ai pris déjà un poisson qui sort un petit peu du lot. Moi ce que j'espère c'est de pouvoir tomber sur un des poissons que j'ai pu voir en photo parce que j'ai eu accès à quelques photos à l'époque où c'était un communal de quelques pêcheurs locaux qui avaient la chance d'y pêcher. Et j'ai vu qu'il y avait quelques belles têtes qui pouvaient être encore peut-être présentes dans le plan d'eau. En tout cas c'est l'objectif c'est d'arriver à tomber un des jolis poissons. Et c'est pour ça aussi que j'ai amorcé uniquement des bouillettes parce que quand je me suis baladé un petit peu ce que j'avais cru comprendre c'est qu'il y avait beaucoup de poissons moyens. L'idée de ne pas mettre de graines, l'idée de ne pas mettre de pelettes ou des choses comme ça, c'est d'entrer, d'essayer de sélectionner un petit peu les poissons avec un amorçage à la bouillette pure. J'espère que ça va payer, en tout cas je suis là pour 2-3 nuits, on va voir comment ça se passe. Idéalement avec un pré-amorçage, des selles, ça devrait bien se passer. Il y a du vent mais c'est calme, il fait chaud remarque, calme avant la tempête j'espère. Bon c'est pas étonnant depuis ce matin, le soleil s'est levé, c'est très calme malgré le vent. Je pensais avoir une ou deux touches mais non. Ce que j'ai fait là cet après-midi parce que je sais que mes heures de pré-amorçage ça déclenche un peu l'arrivée des poissons puisque ça fait quelques jours que je pré-amorce. Donc je pense que ça va être l'activité principale la nuit, en plus le temps est très chaud donc c'est pas du tout propice. Et ce que je me suis aperçu pour ma première venue ici c'est qu'il y avait énormément d'écrevisses hier. Le risque c'est de pêcher à la goutte d'eau. Par contre je veux absolument pêcher à la bouillette. On peut très bien aussi pêcher au plastique, c'est très résistant et très efficace contre les écrevisses. On peut aussi pêcher à la tiger, c'est très efficace et très résistant contre les écrevisses. Moi j'ai pré-amorcé la bouillette, mon objectif c'est de pêcher avec ce que j'ai amorcé. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut bâcher les appâts avec de la super wrap. Et donc cet après-midi j'en ai profité pour bâcher plusieurs bouillettes que j'ai mis dans un pot. Je suis prêt pour ce soir, s'il faut avoir des touches cette nuit, je suis prêt pour réécher, tout est pré-bâché. Alors il y a quand même quelques règles à respecter pour bâcher. Alors c'est quoi déjà le super wrap ? C'est une fine couche de plastique renforcée qu'on vient thermorétractable, donc à la vapeur ou dans l'eau chaude directement, qui vient envelopper votre bouillette. La particularité c'est qu'au travers on a plein de petits trous qui laissent les arômes et les saveurs se diffuser naturellement comme si la bouillette était sans couverture. Cette cover elle est en espèce de plastique rigide thermorétractable. Et l'avantage c'est que les écrevisses quand elles tapent elles ne peuvent pas creuser tout de suite la bouillette, elles ont une couche épaisse par dessus. Alors en fonction de la densité des écrevisses, en fonction de leur appétit, en fonction de leur taille, de leur espèce, etc. Il y a des espèces très invasives, les très grosses rouges qu'on voit un peu partout fleurir dans tous les plans d'eau, celle-ci elles découpent tout. Donc en fait l'idée c'est pas de bâcher sa bouillette pour qu'elle résiste aux écrevisses, c'est augmenter la durée de vie de ses appâts. Parfois le plastique, la tiger, les bouillettes bâchées, ça n'y fait rien. Mais par contre ça ralentit, c'est à dire qu'avec une bouillette vous pêchez peut-être une heure, avec une bouillette bâchée vous allez pêcher 6-7 heures. Donc ça augmente le fait d'avoir des touches. Donc là elles n'ont pas l'air extrêmement voraces, donc je n'ai mis qu'une couche de Supervrap. Alors la Supervrap c'est bien parce qu'en fait on a 3 tailles, la small, la médium et la large. Donc vous pouvez bâcher n'importe quel type de bouillette, n'importe quelle taille, c'est pas un problème. Là je n'ai mis qu'une seule couche, donc voilà c'est une bouillette de 20 mm. Donc je coupe à 3 petits traits, c'est ma règle de base pour les bouillettes de 20 mm. Et je l'enveloppe que d'un côté. C'est à dire que les deux bouts là, les deux opposés en fait, ne sont pas bâchés. C'est à dire que tout le cœur de la bouillette, elle ne peut pas le découper ou alors elle met très longtemps à le découper. Quand c'est vraiment infesté et qu'on veut pêcher vraiment très longtemps un maximum, on peut doubler les doses pour complètement recouvrir toutes les extrémités de la bouillette et que de n'importe quel sens que les crevices attaquent, elle tombera sur du plastique rigide. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'augmenter la durée de vie de sa bouillette dans le haut de son neige. Et donc là je suis sûr que je vais pêcher une bonne partie de la nuit. Et c'est l'objectif parce que j'amorce à la bouillette, les poissons sont habitués à manger des bouillettes, il faut absolument que je pêche à la bouillette. Alors il y a plusieurs façons aussi également d'utiliser la super wrap. Alors jamais avec un briquet, c'est très important parce que sinon vous allez cramer le plastique, vous pouvez brûler les cheveux, brûler le fluorocarbone et puis vous pouvez également, ça va sentir le plastique, enfin c'est pas très attractif. Donc il y a trois façons, ou à la vapeur, sur votre tailleur ou votre bouilloire, ça c'est la façon la plus simple, ou vous faites bouillir de l'eau et vous trempez votre bas de ligne avec la lave-rape par-dessus, directement dans l'eau, ça va se recouvrir automatiquement. Et la troisième façon, si vous souhaitez le faire à la maison, parce que beaucoup de gens préparent leur session à la maison, si vous savez que vous allez avoir à faire des écrevisses, là avec un sèche-cheveux, c'est vraiment la technique parfaite. Un petit sèche-cheveux là de madame et hop, 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 ça sèche, enfin ça enveloppe et ça fait que la gaine se recouvre. Très important également quand vous pêchez où il y a des écrevisses, ne jamais utiliser des cheveux souples, vous pouvez, mais c'est pas recommandé, des badling souples, surtout jamais. En fait, les écrevisses, elles ont l'habitude de prendre les bouillettes entre les pinces et de se promener. Et elles emmêlent complètement les badling en tresse, voire elles les découpent, voire elles coupent le cheveu et elles s'en vont avec l'aiche. Donc moi, ici, très clair, badling en 60 centièmes en boom, spinner avec une vrille, comme ça elle peut même pas enlever le stop à part, rien du tout. Je suis tranquille et je sais que ça pêche plusieurs heures. Alors il est 19 heures, ça y est, il a fait très très chaud aujourd'hui, je m'attendais pas à avoir des touches, j'en ai pas eu. Mais par contre là, j'entends quelques poissons sauter depuis tout à l'heure dans les vagues. Là, je pense que ça va revenir cette nuit sur la zone amorcée, s'ils ont l'habitude d'y venir. Donc là, j'ai préparé mon dernier montage sur la ligne, sur la canne de bordure dans les buissons là-bas. J'ai une zone très encombrée, donc j'ai choisi de mettre 7-8 mètres de camo contour en version 60 centièmes. C'est une version arrachée. Alors ça se combine très bien avec mon corps de ligne, qui est un contour fluorocarbone. Alors l'avantage de cette tête de ligne, c'est qu'elle est très épaisse. Elle permet de ne pas mettre de leader parce qu'elle est extrêmement rigide, un peu un effet cartonné. C'est extrêmement résistant à l'abrasion. Ça coule comme le contour et ça c'est ce que je veux pour plus de discrétion. Ces camos avec une overdate comme ici, c'est parfait. Un clip long en direct, comme ça je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de leader avec le camo contour. Et mon battling rigide, ma bille frappée et c'est parti pour les dernières heures de la journée. Et on va attaquer la nuit avec beaucoup d'ambition. J'espère que je vais tomber un joli poisson. Voilà pourquoi c'est important d'être en pêche, vraiment une heure avant les heures d'amorçage habituelles et quotidiennes. Les poissons, ils ont l'habitude qu'on mette à manger à cette heure-là. Il ne faut surtout pas amorcer des choses différentes quand vous venez en pêche que ce que vous avez fait les jours de vos pré-amorçages. Vous amorcez à la bouillette pure comme moi. Pêchez à la bouillette pure, amorcez à la bouillette pure. C'est essentiel de respecter ça. L'idée c'est au fil de la session d'essayer de faire un peu monter la moyenne. J'espère que je vais y arriver à sortir un joli poisson. En tout cas voilà, il est 20h, j'amorce d'habitude à 20h, touche à 20h. C'était un petit poisson pour commencer la soirée, décrocher dans l'eau. L'important c'est que les cannes pêche rapidement, on va remettre à l'eau. Un des autres avantages de frapper ces bouillettes, c'est que comme elles ne sont jamais abîmées, puisqu'elles ne sont jamais croquées ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de les changer. Il y a moyen de les changer un peu moins régulièrement, on va dire. Là ça pique encore, je vais juste mettre un petit coup de lime. C'est plutôt un toc qu'autre chose et c'est reparti. Bon, deuxième touche juste avant la nuit là, je pense que dans une demi-heure c'est bon, on entame la vraie nuit. Ce coup-ci sur la bordure de droite, le long des bosquets. Donc est-ce que c'est l'heure où les poissons qui étaient tankés en dessous, ou qui arrivent du large parce qu'ils ont un circuit, viennent visiter les amorçages ? On va le savoir cette nuit, si les touches s'enchaînent. De toute façon je le sais, là je pense que j'ai compris la pêche. Il y a une bonne densité de poissons, moyen on va dire, petit voire petit. Et pour tenter de prendre un joli poisson, il va falloir faire du chiffre en fait. Donc s'il y a des grosses têtes, parce que c'est pas sûr, il va falloir prendre pas mal de poissons pour espérer en faire une belle. Donc je vais maintenir ma stratégie de pêcher à la bouillette en espérant qu'il y a un beau poisson dans le lot. et que peut-être qu'il se nourrisse plus la nuit, on va voir. En tout cas là, on va se dépêcher aussi de le mettre à l'épuisette et d'aller reposer tout de suite parce qu'on est dans le bon créneau je pense. C'est parti. Joli petit poisson deuxième de ce début de nuit, fin de soirée début de nuit. Après une toute petite miroir, une un peu plus grosse avec des jolies micro écailles. Un très joli poisson. Allez, que la moyenne continue de monter. La deuxième nuit sera en tout point identique à la première. Les poissons s'alimentent clairement la nuit, ce qui n'a rien d'étonnant au cœur de l'été. Je capturerai à nouveau plusieurs poissons et les touches ayant lieu sur toutes les cannes, cela démontre la forte activité. Je retendrai les lignes poisson après poisson jusque tard dans la nuit avant de m'octroyer un peu de sommeil. Les premières heures du matin sont toujours intéressantes à cette saison. Alors pas de grasse matinée, il faut replacer les cannes. Je connais désormais les spots par cœur, cela me prend peu de temps. J'aime, c'est ce qui peut être pour la fin qu'il se trouve. J'aime, c'est ce qui peut être pour l'été. Syncère sa saisonne et la petite soeur du lit. C'est ce qui peut être pour lesquels qu'il se trouve chaud dans quelques mois. La seule saison, c'est ce qui d'entend pas souvent, c'est ce qui se trouve, c'est normal. C'est ce qui veut dire, c'est sans rire. C'est ce qui veut dire, c'est de mettre ça. C'est ce qui veut dire que c'est de faire. J'aime comme ça. C'est bien, c'est de toujours dans la coupe. Le petit café qui fait du bien après une nuit très agitée, je viens de faire une décroche là ce matin, je l'ai en travers de la gauche, j'ai été chercher en bateau, c'était carrément passé sous un accroc, ça ne m'avait pas fait ça depuis le début, j'ai perdu le poisson, là je ne suis pas bien, je n'aime pas ça. Mais bon malgré ça, j'ai deux poissons au sling que j'ai fait en toute fin de nuit là, après j'ai tout posé, j'ai dormi deux heures parce que je n'en pouvais plus, et voilà c'est cool parce que je prends quand même deux poissons au net en fin de nuit, donc le bilan n'est pas trop mal. Un vraiment joli poisson, un missile, vraiment un missile, regardez cette longueur, prise en fin de nuit là, c'est pour ça que je l'ai laissé à une heure ou deux au sac, il fallait que je dorme un peu, vraiment un super poisson, j'ai pris plusieurs poissons dans la nuit, tous calibrés entre 10 et 13 on va dire, et celle-là elle sort du lot un peu, elle est lourde, elle est longue, elle est belle, vraiment un joli poisson, un peu la récompense jusqu'à présent, même s'il y a peut-être encore mieux à faire, mais là je suis déjà très 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 content, c'est vraiment des jolis poissons, bien fuselés, ça fait plaisir. Alors la température est complètement différente de celle d'hier, on a 6 degrés au moins, il n'y a pas d'ensoleillement, le ciel est couvert, donc j'essaye de tenter quelque chose pour cette journée, c'est-à-dire que le spot en plein eau que je pêche, il est très marqué, c'est-à-dire qu'au pied du repère, on a vraiment un tas de cailloux, et il descend progressivement pour devenir très mou, et ça devient pas une vase, mais un espèce de limon avec une fine couverture molle, et en fait j'ai posé une canne tout en bas de ça, dans le mou, pour voir si jamais les gros poissons ne se tenaient pas à l'écart du gros amorçage, donc la canne de bordure que j'avais ici, je la délaisse pour la journée, je la place en plein eau, en dehors de mon cou, voir si on n'a pas des gros poissons qui sont en périphérie, et peut-être avoir une touche bonus, avec toujours dans l'espoir et l'objectif de prendre un poisson un peu plus gros à chaque fois, donc c'est toujours dans ma technique de rendement, je sais que ce soir ça va rentrer, je sais que ce soir j'aurai des touches, cette nuit j'aurai des touches, comment je vais faire maintenant pour cibler un plus gros poisson ? Et bien c'est très simple, je vais continuer sur ma stratégie, je vais continuer d'amorcer à la bouillette pure, à la bouillette pure, voir si petit à petit des plus gros poissons colonisent mon spot, et en attendant je mets une canne en périphérie pour voir s'ils sont en périphérie. Alors comme je pêche sur un substrat qui est mou, sur cette canne, j'ai changé le montage pour un montage un peu plus adapté, pour pêcher avec un wafter, et donc là j'ai mis un boom and loops, donc avec une dernière partie un petit peu de tresse, pour que ça soit une présentation plus naturelle avec le wafter, j'ai un peu moins de danger en journée avec les écrevisses, et je ne suis pas sur un tas de pierres où elles sont en permanence, en train de chercher à manger, je suis dans une zone où elles sont peut-être un peu moins, et en pleine journée elles sont moins actives, donc pour la journée j'essaye comme ça. Malheureusement, ce changement m'apportera rien de plus pour la journée, et il est temps de préparer la nuit à venir. Je bâche donc à nouveau quelques bouillettes pour faire face aux écrevisses et optimiser mes heures de pêche. Bon, comme prévu, une journée calme, malgré qu'elle soit moins chaude qu'hier, mais pas toujours la journée, un blanc ou deux dans la journée, mais pas d'activité, donc j'espère que le rush va arriver encore ce soir, j'en suis convaincu, mais je change stratégiquement mon approche pour la dernière nuit. C'est-à-dire que là, en jetant des bouillettes au bord, je vois que les écrevisses, elles les prennent et elles les emmènent très vite, donc j'ai peur de ne pas assez amorcer, malgré que j'en mette déjà une bonne quantité. Donc là, ce soir, j'ai nappé des pellettes de différentes tailles, très riches en poissons, avec de l'huile de saumon, et en fait, je vais amorcer partout dans ma zone, et ça va tomber au travers des grosses pierres, ça va obliger les écrevisses à chercher ça en priorité, parce que c'est du carnet, et ensuite, les poissons vont rester plus longtemps, et de toute façon, il y aura toujours cette huile qui remonte des cailloux. Donc voilà, l'idée, c'est de bloquer plus longtemps les poissons, d'occuper les écrevisses pour pas qu'elles prennent toutes les bouillettes et qu'elles se sauvent avec et qu'elles les mangent. Et au niveau des rigues, j'ai changé aussi. L'objectif, c'est ma dernière nuit, là, il faut vraiment que je tombe un beau poisson. Donc j'ai mis des plus grosses bouchées, je pêche en snowmane désormais, avec une bouillette de 20, une pop-up de 18 ou de 16 par-dessus. L'idée, c'est d'avoir une plus grosse bouchée, toujours en full rigide contre les écrevisses, toujours bâchée, que ce soit la pop-up ou que ce soit la danse. Voilà, le snowman est bâché, ça va pêcher, sûr. Maintenant, espérons que dans le lot encore ce soir, dans les 3-4 poissons que je fais par nuit, il y en a une qui sorte du lot. Bon, dernière nuit, j'ai changé complètement de stratégie. J'ai mis beaucoup de pelettes, j'ai mis beaucoup de bouillettes. Je pensais, au vu du nombre de touches des nuits précédentes, que j'allais bloquer les poissons, écartonner, et espérer faire un gros poisson cette nuit. Ça n'a pas été le cas, le nombre de touches a diminué. J'ai fait 3 touches, je fais une décroche, je fais un petit poisson un peu difforme, mais je fais une belle miroir que j'ai gardée, que je vais prendre en photo. Donc, moi, finalement, je suis content, parce que c'est quand même une belle session. J'ai fait beaucoup de touches, on est en plein été. C'est vraiment très agréable d'avoir pas mal de touches. Pas de touches la journée, ou très peu, un peu le matin. Mais franchement, moi, je suis content. J'ai fait quelques très beaux poissons. Je me suis bien amusé sur un lieu très sauvage, très joli. Franchement, ça promet pour la suite. Et bon, voilà, c'était sympa. J'avais comme objectif d'essayer de prendre un plus gros poisson. Je n'y suis pas arrivé, mais je ne peux pas ne pas être satisfait du nombre de touches que j'ai eues et des poissons avec une moyenne très, très honorable. Donc, c'était cool. Je reviendrai. J'ai passé un bon moment.